Alors, écoutez, enfin, troisième édition des Rendez-vous Gérins-Lajoie aujourd'hui. Je suis François Audet, professeur à l'École des sciences de gestion de l'UQAM et directeur de l'Institut d'études internationales de Montréal. Merci infiniment de vous être joint à nous pour cet événement d'ouverture, donc, des Rendez-vous Gérins-Lajoie. Sans plus tarder, il me fait grandement plaisir d'inviter la rectrice de l'UQAM, Magda Fuzaro, à prononcer la locution d'ouverture de cette troisième édition des RVGL. Madame la rectrice. Merci, Monsieur le directeur, cher François. Bonjour à toutes et tous. Madame la première directrice et fellow de l'IEM, Madame la modératrice, Madame la conférencière, Messieurs les conférenciers, chers amis, chers panélistes, distingués invités, c'est un immense plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui et effectivement de participer au lancement de cette troisième édition des Rendez-vous Gérins-Lajoie, un événement phare pour l'UQAM, pour l'IEM et pour Montréal, je pense qu'on peut le dire. Je tiens d'ores et déjà vraiment de grande, à remercier avec beaucoup de, je dirais, de chaleur et d'humanité, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu là-dessus que j'insisterais, le président, directeur du comité international de la Croix-Rouge, donc Monsieur Peter Maurer, qui nous accordera dans quelques minutes de son pression de temps alors qu'il était dans les négociations précisément entre l'Ukraine et la Russie. D'ailleurs, comment passer sous silence aujourd'hui cet événement ? À toute fin de pratique, c'est impossible. Mais penser, nos pensées, je pense que l'UQAM s'est déjà manifestée, a pris position, vont bien sûr aux ressortissantes et aux ressortissants ukrainiens qui sont ici à l'UQAM, mais partout, j'ose le dire, à Montréal, il y a une très grande communauté. Je ne peux que vraiment encourager les initiatives de solidarité, celles que nous faisons, celles que nous allons faire également. C'est vraiment important, tant sur le plan sociétal, bien sûr, mais sur le plan également de nos démocraties. La crise, d'ailleurs, que nous vivons, que vivent les Ukrainiens, les Ukrainiennes, nous montre éteinte de plusieurs aspects les rendez-vous et on aura l'occasion d'en discuter, j'imagine, dans les minutes qui suivent. De tout temps, le dialogue doit être privilégié. De tout temps, également, cette collaboration doit être mise de l'avant. Bien sûr, c'est important, parfois c'est difficile. Ce sont des vertus auxquelles il nous faut travailler, justement parce que c'est difficile. Les espaces de dialogue nourrissent nos réflexions, tant sur la scène provinciale que sur la scène fédérale. À cet égard, je souhaite remercier d'abord toute l'équipe de l'IEIM qui nourrit avec cette programmation ses invités, mais qui également intervient sur plusieurs tribunes. Donc, un grand merci, non seulement c'est important sur le plan du débat, mais aussi sur le plan des relations humaines et sur certainement l'organisation de nos sociétés. Je souhaite également remercier le ministère des Relations internationales et de la francophonie du Québec, puisque c'est un de nos partenaires et nous travaillons beaucoup avec le MRIF pour plusieurs de nos dossiers. L'événement d'aujourd'hui s'ancre dans une réalité, mais une réalité qu'il nous faut un peu débattre. Cette réalité de justice sociale, également, qui est chère à l'UQAM. Nos experts se sont de tout temps vraiment distingués. L'UQAM se démarque, l'IEIM également. Nos professeurs, collaboratrices, collaborateurs ont fait de la justice sociale un des piliers et une, je crois, des grandes valeurs de cette belle institution. À toutes et tous, je ne peux que vous souhaiter de riches débats. Je regrette d'ores et déjà, je sais que c'est parfois une formule convenue, mais j'ose affirmer que le en ligne me plaît parce que je peux réécouter, parce qu'on arrive à enregistrer. Vous allez dire, oui, mais en présence aussi. Ah, mais quand même, c'est intéressant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très beaux débats. Je vous remercie et c'est vraiment un immense honneur pour moi. Merci, François, de pouvoir contribuer au lancement de cette troisième édition que je souhaite riche, engagée, passionnée comme l'UQAM l'est. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup, Madame la rectrice, chère Magda, pour cette allocution. T'inté de, je dirais, de solidarité pour ce qui se passe actuellement en Ukraine. Évidemment, il en sera question, ton mot reflète bien ce qui va teinter notre agenda aujourd'hui et dans les prochains jours, évidemment. Ça s'impose pour nous comme institut et pour toutes nos unités membres, évidemment. Et comme tu viens de le mentionner, effectivement, donc les RVGL, comme on aime à les appeler, les Rendez-vous Gérin-la-Joy, sont le rendez-vous annuel de l'Institut. C'est porté, on s'en souviendra, par la doctrine Gérin-la-Joy. Les RVGL sont un espace unique, public et gratuit, j'aime à le dire, où se croisent la recherche académique, la diplomatie internationale et le milieu des affaires. Alors, je salue, au risque de répéter, mais c'est important de le faire, tous nos partenaires, notamment, oui, le MRIF, comme Magda l'a mentionné, mais également la Faculté de sciences politiques et de droits ici à l'UQAM et le CORIM, qui sont des partenaires qui ont rendu, évidemment, cet événement possible. Je salue aussi les nombreux membres de la communauté universitaire qui sont actuellement dans la salle virtuelle, nos fellows et les représentants de nos unités membres. C'est très apprécié de vous avoir parmi nous. Nos RVGL, cette année, arrive effectivement un moment tragique pour l'humanité et dramatique pour la population de l'Ukraine. Après deux ans de pandémie, cette guerre témoigne que le monde vient de changer. Les plaques tectoniques de la géopolitique se transforment littéralement sous nos yeux. Aujourd'hui, ou encore une fois au risque de répéter des chiffres importants, mais c'est nécessaire, c'est plus de 10 millions d'Ukrainiens qui se sont déplacés en raison de l'évasion russe, dont près de 4 millions se sont déjà réfugiés dans les pays limitrophes. De ce nombre, 1,5 million d'enfants. Mais l'Ukraine, évidemment, n'est pas le seul pays à vivre un drame ou à vivre un drame, une crise humanitaire. Ces 10 millions de déplacés ukrainiens s'ajoutent aujourd'hui aux 80 millions de déplacés dans le monde. Chacune et chacun de ces déplacés est une histoire unique, liée à une guerre, à un conflit, liée aux enjeux des changements climatiques, à l'extorsion, à des enjeux de violence, d'inégalité ou de pauvreté partout dans le monde. Alors, c'est cet élément-là de justice sociale, comme Magda l'indiquait, qu'on veut aussi aborder dans ces RVGL. Notre programmation 2022 de nos RVGL va donc apporter un éclairage sur ces grands bouleversements. Nous démarrons aujourd'hui avec une conversation particulièrement pertinente à ce sujet, intitulée Politique humanitaire, défis migratoires et justice climatique, co-organisée par trois unités membres de l'IEIM, notamment l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés et les apatrides, l'OMIRAS, l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire, rattachée à l'ESG, et la chaire sur la décarbonisation, également rattachée à l'ESG, ici, à l'UQAM. Demain matin, notre second événement est intitulé Les orientations stratégiques du Québec et du Canada, enjeux sécuritaires, enjeux diplomatiques, qui est organisé par le Réseau d'analyse stratégique, copiloté par mon collègue Justin Massy. Et comme le nom l'indique, évidemment, dans le titre, il sera évidemment, oui, question des transformations géopolitiques et de la sécurité internationale qui sont complètement en train de se transformer actuellement, étant donné le conflit en cours. Jeudi matin, vous êtes invité à notre panel qui se libellent ainsi le Québec au cœur des nouvelles régulations mondiales, chaînes de valeurs, taxation des multinationales et accords commerciaux régionaux. C'est organisé par le CIM, le Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation. Il sera évidemment question de chaînes d'approvisionnement et d'inflation, deux sujets qui ont été particulièrement abordés depuis la dernière année et depuis, évidemment, la pandémie. Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le jour de budget au Québec. Enfin, jeudi midi à midi 30, s'imposait évidemment le panel de clôture qui s'intitule « La crise humanitaire en Ukraine » qui est organisée par l'OCA et où nous avons la chance de recevoir et l'honneur Anastasia Ryabchuk, qui est professeure associée en sociologie à l'Université de Kiev, une experte des enjeux humanitaires et actuellement réfugiée à Paris. Nous recevons également Stephen Cornish, qui est directeur général de Médicin sans frontières suisses, responsable donc des opérations d'urgence en Ukraine. C'est dans ce contexte de changements et de menaces sans précédent que nous avons le privilège de recevoir aujourd'hui, comme invité d'honneur de cette édition 2022, les RVGL, le président du Comité international de la Croix-Rouge, M. Peter Morer. Le Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, comme vous le savez, est au cœur des grands bouleversements qui façonnent cette nouvelle géopolitique. Gardien des conventions de Genève, il est important de souligner que le CICR veille à rappeler à tous les belligérants de tous les conflits les règles de la guerre, parce qu'il y en a, et le droit humanitaire international. Il négocie aussi avec les groupes armés les fameux corridors humanitaires dont on a entendu parler récemment. Bref, c'est un privilège et un immense honneur que nous fait M. Morer d'être avec nous pour cette troisième édition BRVGL. L'entretien de M. Morer sera réalisé par notre président, Bernard de Rome, que je salue et je remercie une fois de plus pour son immense contribution à notre mission et au rayonnement de l'UQAM. L'entretien sera conclu d'une courte allocution de notre ami Jean Lebel, président du CRDI, du Centre de recherche pour le développement international à Ottawa. Cet entretien sera donc suivi dans l'entretien de Peter Morer, sera donc suivi par le panel, modéré par Sophie Rondeau, conseillère juridique principale pour le DIH à la Croix-Rouge canadienne et chercheur associé à l'OCA ici à l'UQAM. Je la salue et je la remercie d'entrée de jeu d'avoir accepté notre invitation à modérer ce premier panel. Je cède maintenant la parole à notre président, Bernard de Rome, pour l'entretien avec M. Morer, qui a été réalisé un petit peu plus tôt. Merci beaucoup, à mon tour, je vous le dis. Je suis vraiment ravi d'avoir l'occasion de pouvoir avoir cet échange avec vous, surtout dans les circonstances. Écoutez, déjà dix ans, François le mentionnait que vous êtes à la tête de cette grande organisation qui se veut le gardien de la loi humanitaire internationale de la défense des victimes de guerre. À la lumière de votre expérience, diriez-vous que dans les situations actuelles, assez particulières, l'humanitaire trouve sa juste place? Bon, il y a différentes réponses, n'est-ce pas? Il est clair qu'en tant que chef d'une organisation telle que le CISR, on a toujours l'impression de ne pas trouver sa juste place et on a toujours l'impression de devoir lutter pour l'attention des politiciens pour l'importance de l'humanitaire dans les décisions politiques que nous savons sont plus complexes que l'humanitaire seul. Et donc, pendant les dix années que j'ai passées au CISR, il y a toujours un aspect qui me dit qu'il faut lutter pour être l'avocat de l'humanitaire auprès des décisions politiques difficiles que les chefs d'État doivent prendre sur la pondération d'un sujet par rapport à l'autre, sur les ressources, l'énergie et l'attention politique qu'on porte à l'un sujet ou l'autre. Il y a multiples défis, les changements climatiques, la pauvreté, les relations entre États. Donc, je suis très conscient qu'il y a différentes demandes par rapport aux dirigeants politiques et que l'humanitaire est toujours au risque d'être marginalisé dans ces discussions. L'humanitaire est là pour essayer de rétablir un minimum de consensus et de comportement de société. Et c'est là toute la signification aussi de notre travail. Parce que j'ai toujours compris que l'humanitaire peut être un peu la base qui nous amène à des ambitions politiques ultérieures, plus importantes, plus ambitieuses dans une société. Mais il faut faire bien ce travail de consensus minimum sur certaines valeurs et sur certains comportements. Et là, l'idée de neutralité, d'impartialité et d'indépendance reste quand même, malgré tout, des idées extrêmement puissantes parce que les gens voient que le résultat d'un vécu de neutralité, d'impartialité et d'indépendance, c'est aussi les services sociaux qu'ils reçoivent, c'est aussi la tranquillité dans certains endroits. Oui, il y a ceux qui ne reçoivent pas de services sociaux, ceux qui sont privés de services essentiels d'aide humanitaire. À preuve, la crise du Sahel qui perdure depuis une dizaine d'années maintenant, quand on pense qu'il y a un million et demi de personnes pour qui il est impossible d'avoir accès à l'humanitaire, ça vous... Enfin, il n'y a pas un sentiment de découragement face à ça en disant est-ce qu'on en fait assez? Est-ce qu'on a fait suffisamment? Est-ce que les communautés internationales... Quel est votre point de vue? Il est clair que c'est un grand défi aujourd'hui, surtout dans les contextes hautement fragmentés où des groupes armés non étatiques contrôlent passablement de terrain, de population, dans lesquels souvent l'accès est difficile et compliqué à négocier, je suis le premier à être insatisfait et frustré des endroits qui sont des endroits blancs sur notre carte et dans lesquels on ne peut pas assister et protéger les populations. Cela dit, je suis toujours ambigu, n'est-ce pas? là où on n'y est pas, c'est aussi un encouragement de renforcer nos efforts pour essayer d'établir ce consensus. Et je pense, pour reprendre un de vos mots, n'est-ce pas? Ça ne suffit pas de mettre à disposition des ressources. La plupart du temps, les espaces blancs ne sont pas des espaces où il n'y a tout simplement pas d'argent pour assister des populations. L'argent, c'est le moindre problème, je dirais, aujourd'hui. Le problème, c'est de négocier le consensus sur une action humanitaire entre béligérants et entre occupants d'un territoire. Et c'est là, bien sûr, où l'espace extrêmement fragmenté est compliqué. Juste pour vous dire, aujourd'hui, pour vous donner une idée de chiffre, n'est-ce pas? On a dans nos 40 contextes les plus actifs de conflits, plus de 600 groupes armés non étatiques, plus de 130 États qui sont impliqués dans des hostilités. Et donc, numériquement, il reste extrêmement compliqué de négocier cet espace et de trouver des accès, de trouver des protections, de trouver des dialogues et de trouver des consensus minimums. Vous revenez du Niger, du reste, le pays qui est bordé par les frontières de deux pays, le Mali, les Français viennent de quitter, le Burkina, il y a un coup d'État qui vient de... D'ailleurs, trois pays qui carburent plus ou moins un coup d'État. Le Mali, il y a deux ans. Le Niger, on s'attend peut-être qu'il y en a un cinquième, je ne sais jamais, c'est toujours incertain. Comment arriver à apporter de l'aide aux populations et en même temps à raisonner ces groupes armés dans les tactiques? Comment est-ce qu'on fait pour infiltrer Beaucoup-Arabes, par exemple? Comment est-ce que vous faites? Bon, je pense notre expérience ces dernières années, c'est que si on arrive à convaincre les communautés, les populations de l'utilité du travail qu'on fait, si on se base aussi sur des acteurs influents dans ces sociétés, on peut trouver des petites ouvertures et on peut construire à fur et à mesure une confiance dans l'humanitaire et un soutien des communautés et en fin de compte un soutien des acteurs. C'est un processus de longue haleine. C'est un processus Mais ce n'est pas sans risque non plus. Il est clair que c'est toujours avec risque. L'humanitaire n'était jamais l'endroit où il fallait aller si on cherchait le non-risque. Déjà, Henri Dunant a pris des risques à Solferino pour soigner les gens et je pense que c'est inévitable qu'on a les risques propres à notre période aujourd'hui. mais il est clair que cette idée de dialogue avec tous, avec tous ceux qui contrôlent du territoire, des populations indépendamment de leurs idées politiques, de leur vision politique, de leur vision de société est une idée clé et je pense combinée avec la possibilité d'assistance aux communautés, et ça fait que nous avons quand même réussi à couvrir beaucoup d'espaces où d'autres acteurs ont quand même encore des difficultés à y parvenir même si on reconnaît qu'il y a des espaces où on a des difficultés à trouver ce consensus et c'est pourtant prêt. à ces calamités s'ajoutent la bataille contre la COVID, l'inégalité vaccinale qui est au cœur aussi de nos préoccupations. Comment étendre cette vaccination dans les zones que vous avez du dernier kilomètre? Comment y arriver? Comment traverser les lignes de front? Je pense en fin de compte qu'on n'a pas des problèmes fondamentalement différents qu'avec d'autres assistances ou services qu'on veut apporter dans des zones contestées dans des situations en des contextes difficiles. Le COVID, la vaccination est peut-être combinée encore avec davantage de préjugés dans certaines régions, n'est-ce pas? Mais dans l'ensemble, je pense ce qui peut convaincre, c'est une lecture granulaire des problèmes de santé, une réponse adéquate. Ce que j'ai beaucoup constaté ces derniers temps, ces deux dernières années, c'est qu'il faut être prudent avec notre lecture que le COVID est le problème le plus important qui existe et sur lesquels il faut agir en priorité. beaucoup de ministres de santé de pays dans lesquels on travaille et beaucoup de groupes armés en contrôle de certains territoires dans lesquels on veut travailler nous disent que ce n'est pas ça notre priorité. Et je pense que c'est peut-être la malaria ou c'est peut-être la tuberculose ou c'est la polio ou c'est d'autres maladies qui priment. Et je pense qu'il est très, très important dans tout ce qu'on fait soit dans le domaine de santé soit dans d'autres domaines qu'on soit proche des besoins des populations et qu'on n'essaye pas d'inculquer une vision de ce que c'est le besoin mais de ressortir le besoin de nos dialogues avec les communautés. Je pense que c'est la première règle à respecter et la deuxième je pense ce qu'on a appris pendant cette période difficile de COVID c'est aussi qu'on ne peut pas lutter ou nous engager pour une politique de santé plus performante dans beaucoup de contextes fragiles sans quelque part agir sur les systèmes de santé dans leur ensemble. N'est-ce pas? On ne peut pas tout simplement définir le COVID comme le seul et l'unique le seul et unique défi il faut essayer de renforcer les systèmes de santé pour avoir une chance à peut-être avoir et surmonter les résistances de vaccination les problèmes logistiques à la vaccination les problèmes politiques à la vaccination ce qui m'a beaucoup surpris c'est que les résistances envers les politiques de santé liées au COVID sont souvent presque aussi virulentes dans les contextes de conflits qui le sont dans nos sociétés où les antivax rejoignent aussi les antivax dans certaines régions dans lesquelles on travaille là encore il faut avoir la vision de vouloir répondre aux vrais besoins des communautés et puis on a une chance aussi d'élargir après notre action. notre action Bon autre défi la crise climatique cette vague de déplacement climatique forcée de se déplacer à cause des changements climatiques on parle vous avez mieux pris connaissance du dernier rapport du GIEC il y a bien de très très encourageant là-dedans on parle de 24 millions d'Africains qui sont des migrants climatiques et qui n'ont toujours pas de statut juridique est-ce qu'on parle ça fait 40 ans qu'on discute autour de ça oui le problème exactement ce fait que ça tarde à se réguler quoi ce que nous rencontrons de plus en plus n'est-ce pas dans beaucoup de contextes dans lesquels on travaille c'est que les changements climatiques ont visiblement un impact immédiat sur les surfaces agricoles sur le comportement des agriculteurs sur la ligne de frontière des pluies change d'une année à l'autre et donc le grand problème qu'on rencontre au Sahel et dans d'autres contextes c'est quand même cette expérience des populations surtout agricoles d'un espace qui s'évapore et qui les force de chercher ailleurs et donc quelque part ces mouvements de population créent aussi ou renforcent ou alimentent des conflictualités qui souvent sont mal gérées où les institutions n'ont pas les capacités de les gérer et c'est là que les tensions au Sahel mais aussi dans d'autres régions surgissent parce que tout simplement les pouvoirs publics n'ont pas la capacité de résoudre ou d'atténuer les pressions qui viennent maintenant souvent directement des effets du changement climatique Mais est-ce que la solution ne serait pas en trop d'amender la Convention de Genève de 1951 relative au statut de réfugiés et pour que ces grands climatiques il y a toujours on peut toujours envisager une action au niveau juridique et conventionnel mais je vous dis franchement mes visites au Sahel au Mozambique en Corne l'Afrique au Soudan tous des pays ont voix de ses propres yeux comment les changements climatiques affectent les communautés et les populations ce n'est peut-être pas la première priorité la première priorité c'est quelque part d'attirer l'attention de la communauté internationale et des acteurs humanitaires pour trouver des solutions pour ces gens qui voient disparaître leur surface productive ou qui vont voir réduire ces surfaces productives et donc ma première priorité aujourd'hui c'est plutôt de sensibiliser les états pour l'importance d'une action d'adaptation des ressources d'adaptation pour ces populations pour les faire survivre pour atténuer les conflictualités qui peuvent émerger après on discutera de statut de cadre juridique d'évolution du cadre juridique comme on le discute par rapport aux conventions de Genève il y aura toujours de nouvelles réalités sur lesquelles il faudra se mettre d'accord entre états mais je pense il faut commencer d'abord par résoudre les problèmes des communautés et des individus directement affectés que de changer d'abord les cadres juridiques un dernier point monsieur Marot au mois de novembre vous avez annoncé que vous fissiez c'est le plus du mois de septembre de cette ICR pendant ces dix années où à peu près vous avez apporté des changements importants à cette grande institution vous quittez et vous dites qu'est-ce que qu'est-ce que j'aurais accompli qu'est-ce que je veux qu'on se souvienne de moi de mon parcours pendant dix ans au CICR bon écoutez je pense il y a d'abord je sais que vous êtes très heureux mais enfin c'est pas une raison pour camoufler tout ça allez-y non non mais je pense j'ai commencé à un moment où j'avais l'impression que les états d'âme des humanitaires étaient surtout de se voir d'une manière distincte du reste des acteurs dans les terrains dans lesquels on travaille l'humanitaire c'est toujours défini comme étant singulier par rapport aux autres politiques aux autres actions et qui soyez quelque part presque un peu détachés de ces réalités sociales moi j'ai essayé de de quelque part affronter ces nouvelles réalités de dire la transformation digitale elle affecte aussi l'humanitaire donc faisons la transformation digitale de l'humanitaire les conflits changent les acteurs changent donc regardons les réalités essayons d'interpréter le droit pour qu'il soit pertinent et l'action pour qu'elle soit pertinente par rapport aux réalités qu'on confronte et je pense j'aimerais avoir contribué à un humanitaire peut-être plus en plus en harmonie avec les développements des sociétés plus pertinent pour les gens affectés c'est un séjour c'est pas parce que je démissionne que je dois avoir accompli quelque chose mais je pense j'ai été président pendant un temps de transformation rapide des sociétés des conflictualités et on a essayé de trouver des réponses pertinentes qui sont ancrées dans les positions et les principes anciens depuis 160 ans et encore plus anciens comme on le sait tous mais de les interpréter et de les adapter à ces situations nouvelles c'était ça un peu mon ambition pendant les dix ans je citerai vos derniers mots dans le contenu que vous avez présenté à votre lecture du Niger « There is still time for humanity » c'est bien ce que vous avez écrit n'est-ce pas ? Oui c'est c'est le dernier c'est un peu mon je fais chaque fois que je visite un contexte j'essaye de résumer un peu mes impressions aussi un peu personnelles et il est clair que souvent le rôle du président du CICR c'est peut-être aussi d'avoir ou d'inculquer ou d'injecter une vision positive n'est-ce pas ? je n'ai jamais essayé d'être l'humanitaire qui se plaint tout le temps de combien les choses vont mal mais je trouve un président du CICR doit aussi montrer ce qu'on peut faire qu'il y a de l'essai qui a des opportunités qui a des chances à saisir qui a des choses à faire et je pense après ma visite au Niger malgré toutes les difficultés malgré le fait que c'est un pays qui peut-être représente comme aucun autre tous les problèmes qui existent au monde en même temps que même dans ces situations il y a de l'espoir et je pense c'est ça aussi la tâche des humanitaires de maintenir cet espace et ces espoirs là où on travaille parce que pour les populations affectées c'est encore plus difficile que pour nous c'est chaud ce que vous que ce message M. Moreux je ne sais combien au nom de toute notre équipe combien vous remerciez et vous souhaitez bonne chance pour ce qui est à venir pour la fin de votre mandat et puis pour la suite des choses merci beaucoup et je t'espère bien nous en sommes maintenant bien voici vous apercevez Jean Lebel qui est devant moi le président du centre de recherche pour le développement international le CRDI qui va nous faire part de ses réflexions sur les nombreux enjeux auxquels est confronté l'action humanitaire Jean Lebel vous êtes aussi homme de terrain travailleur à la Bélicatine Caraïbe Afrique Roche-Orient Asie bon etc vous avez dirigé des travaux très importants dans les domaines de l'agriculture des mines du développement urbain bref je vous cède la parole et puis je vous dis en même temps bonjour Jean Lebel et merci d'être avec nous bonjour M. Dorham bonjour merci M. Moreux merci beaucoup de m'avoir invité pour ces quelques remarques et merci également François Aude M. Moreux nous avons jamais eu l'occasion de se rencontrer directement je vous écoutais et avec M. Dorham vous m'avez servi la table pour être très à l'aise et faciliter grandement mes remarques vous disiez si tout fonctionnait bien nous ne serions pas là au CRDI nous ne ferions pas de recherche si tout allait bien vous êtes à la tête d'une institution de 160 ans d'existence depuis 10 ans je suis à la tête d'une institution de 52 ans d'expérience depuis près de 10 ans et ça nous donne une perspective où souvent nos organisations évoluent à un pas plus lent que la vie à l'extérieur de nos murs et je me permettrai de citer Pierre Dansereau qui était professeur émérite à l'Université du Québec à Montréal où est hébergé l'Institut des études internationales de Montréal et qui me disait à l'époque de mon doctorat « Monsieur Lebel vous avez toujours pris le chemin le plus difficile comme ça vous étiez certain de ne pas vous tromper je vous transmettrai cette maxime à vous et à vos réalisations dans votre mandat vous avez mis en situation je pense dans vos remarques de clôture qu'on ne pouvait pas se permettre d'avoir l'humanitaire comme une entité singulière depuis des années nous disons que le domaine de la recherche pour le développement ne peut pas être singulier également et que nous devons rapprocher ces mondes et nous tentons de le faire et je pense de mieux en mieux et de plus en plus lorsque je me suis joint au CRDI une société d'état qui finance la recherche dans le monde en développement avec des acteurs locaux des chercheurs locaux pour des programmes locaux on disait ne touche pas à l'humanitaire l'humanitaire c'est pour les temps de crise et quand il y a des crises on ne fait pas de la recherche ça m'a toujours un peu déplu cette approche-là puisque les acteurs de l'humanitaire sont ceux qui sont souvent le plus à même d'avoir une connaissance très fine du terrain des relations avec les acteurs locaux une expérience qui peut être systématisée et permettre de faire du meilleur humanitaire mais pour ça il faut y inclure des processus de recherche laissez-moi vous donner quelques exemples sauver des vies c'est ultimement le but que l'on vise tous et je pense que le CICR tout au cours de ses 160 années d'expérience a démontré ça de façon remarquable et je pense que c'est fondamental vous l'avez illustré dans les questions de conflits mais aussi dans les questions de réponse à des catastrophes naturelles ou d'autres types maintenir le dialogue est un autre élément que vous avez mentionné pour nous c'est RVI puisque nous travaillons toujours avec des acteurs locaux c'est fondamental comment peut-on résoudre des conflits ou améliorer des conditions de vie si les acteurs locaux ne sont pas à même du processus et je vous donnerai l'exemple du Népal où il y a quelques années il y a eu un tremblement de terre effroyable et où la réponse du CRDI a été de financer des recherches sur la reconstruction d'habitations résistantes au tremblement de terre c'est si simple mais si important pour prévenir une future crise où largement le Népal a souffert des déficiences en construction parlons de comment renforcer les sociétés pour prévenir ou répondre à des situations de conflits et reconstruire des sociétés plus justes plus efficaces et où on peut espérer une meilleure vie sauver des vies de la mort mais aussi améliorer les conditions de vie Monsieur Mora je crois que vous nous avez démontré à travers les multiples exemples et la conversation avec Monsieur Dorham que le CICR a un rôle à jouer d'autant plus que la crise climatique les inégalités sont toujours en bruit de fond sinon en décor et en éléments fondamentaux qui vont affecter nos mondes qui se rejoignent de plus en plus la COVID est un élément ponctuel l'humanité fait face périodiquement à des pandémies fait face périodiquement à des épidémies qui sont plus régionales nous pouvons les combattre c'est difficile mais nous y arriverons les changements climatiques et les inégalités si nous ne portons pas attention tant dans votre travail que dans le nôtre nous manquerons irrémédiablement une opportunité de fournir aux gens une meilleure vie des meilleures conditions car à travers un meilleur humanitaire à travers un meilleur développement et à travers une meilleure recherche nous évitons des bottes sur le terrain et pour ça vous avez toute mon admiration merci beaucoup à vous deux M. Doran M. Morin pour cet très intéressant entretien j'ai appris beaucoup de choses François merci infiniment de m'avoir invité pour ces quelques remarques au revoir merci merci beaucoup Jean pour ton intervention je sais que M. Morin doit nous quitter rapidement un grand merci on vous laisse là-dessus M. Morin extrêmement apprécié de vous avoir eu avec nous et bonne chance pour la suite et avec ce qui s'en vient notamment en Ukraine je veux également donc remercier à mon nom personnel l'Université du Québec à Montréal évidemment toute l'équipe autour de moi qui a fait en sorte que cet entretien soit un succès entretien donc entre M. Morin président du CCR et le président de l'IEM M. Doron j'en profite aussi pour remercier et saluer Claude Bruderlein conseiller stratégique du président du CCR également professeur associé à l'IEM qui a contribué au succès de cet événement et je remercie évidemment tous les partenaires des rendez-vous Gérin-Lajoie je vous invite à suivre nos prochaines activités dans les prochains jours particulièrement remercier le ministère des Relations Internationales et de la Francophonie du Québec l'UQAM évidemment et la Faculté de Sciences Politiques et de Droit je vous dis au revoir et à notre prochaine activité merci beaucoup Bonjour tout le monde je m'appelle Sophie Rondeau je veux remercier François en différé et en personne qui m'a présenté tout à l'heure et qui a clôt qu'on vient de voir à l'instant étant conseillère juridique à la Croix-Rouge canadienne les propos de Peter Mohare m'ont particulièrement percuté puisque c'est un contexte dans lequel je travaille tous les jours un fil d'Ariane qu'on peut trouver autant dans les propos de Madame la rectrice de Monsieur Mohare mais aussi de Monsieur Lebel c'est ce qui est important et souvent difficile et ce qui est difficile est la plupart du temps particulièrement important cette notion de consensus minimum qui a été mentionnée par Peter Mohare comme un tremplin vers des projets peut-être plus complexes il l'a mentionnée dans le cadre d'un dialogue politique et particulièrement inspirant et je crois pourrait guider les discussions qui vont avoir lieu tout à l'heure lors de la table ronde que je vais faciliter un des éléments importants qu'on a trouvé dans l'intervention de Peter Mohare était cet équilibre mais aussi cette complémentarité qu'on trouve d'une part dans l'assistance l'aide qu'on apporte aux personnes qui se trouvent dans des situations d'extrême vulnérabilité que ces personnes-là soient les populations agricoles ou les populations civiles aux prises entre les feux dans un conflit armé cette assistance-là elle va aussi de pair avec le dialogue le dialogue avec qui? le dialogue avec tous les acteurs un dialogue pour tous comme il a été mentionné où oui on peut aller vers l'avant vers une action juridique mais aussi une action ciblée une action diplomatique qui est beaucoup plus large et que c'est avec ces différents éléments-là qu'on pourra aller de l'avant et faire progresser les différents sujets qui sont affectés par le domaine humanitaire comme je vous l'ai mentionné j'ai la chance de modérer cette table ronde-là qui va avoir lieu les différents éléments qui ont été mentionnés dans la vidéo vont être repris par trois intervenants et vont être contextualisés dans un contexte québécois dans un contexte canadien tout en gardant une saveur internationale c'est un privilège pour moi d'avoir la chance d'animer ces débats-là donc lors d'un premier tour de table les trois experts que je vous présenterai avant chacune de leurs interventions feront en tour de rôle une présentation d'environ 10 minutes pour les intervenants je vous mentionne qu'il est possible que j'intervienne verbalement pour vous avertir de la fin de votre intervention question de bien garder le rythme de l'événement chacun touchera à des enjeux qui ont été soulevés pendant l'entretien c'est en lien avec les objectifs des rendez-vous Gérin-Lajoie de s'exprimer sur les perspectives de l'action internationale avec ses répercussions sur le Québec et sur le Canada ensuite il y aura une discussion entre les panélistes que je pourrais faciliter pour mettre en lumière les différents impacts qui touchent le Canada et les autres le Québec et les autres acteurs si le temps le permet je vous invite le public à soumettre vos questions dans la section Q&R questions réponses et il me fera plaisir d'interagir et de poser ces questions là aux panélistes je vous présente maintenant le premier panéliste c'est le professeur Olivier Arbizet qui est professeur à la faculté d'éducation de l'UQAM et qui est directeur scientifique de l'Observatoire canadien sur les crises et l'action humanitaire LOCA le thème de sa présentation sera les populations réfugiées et déplacées professeur Arbizet je vous cède la parole bonjour tout le monde merci Sophie pour la présentation merci à l'IIM pour l'invitation effectivement j'ai la tâche de briser la glace sur cette table ronde et vous présenter en dix minutes une tâche pas facile un survot de la situation actuelle de la crise des personnes réfugiées et déplacées et un historique aussi un peu de cette crise là pour faire écho aux propos du président du CICR aussi et en même temps joindre la discussion avec mes collègues sur d'autres enjeux en parallèle il y a trois moments depuis la chute du mur de Berlin où on s'est intéressé davantage à la crise des personnes réfugiées M. Morer en parlait les dirigeants nos décideurs sont souvent leur attention souvent en compétition à travers différents intérêts différentes problématiques ou politiques internes ou internationales différentes crises et à trois reprises depuis la chute du mur de Berlin on a focusé notre attention comme communauté internationale sur la crise des personnes réfugiées ou déplacées la première fois c'était au début des années 90 lors de la guerre en Yougoslavie où des millions de personnes se sont déplacées la deuxième fois c'était au début des années 2000 où les Nations Unies se sont saisies de la question en ont fait une thématique importante qui a mené à un forum mondial qui est toujours actif d'ailleurs qui s'est rencontré dix fois depuis sa création et finalement la dernière fois où le sujet a vraiment pris les devants c'est durant la période 2015-2016 lors de l'afflux massif de personnes réfugiées vers l'Europe peut-être que dans les prochains mois les prochaines années on assistera à un quatrième moment où la question de la crise des personnes réfugiées refait surface de l'avant comme élément important de l'agenda de la communauté internationale peut-être que la guerre en Ukraine contribuera à ce phénomène-là pour l'instant ça reste à voir la crise actuelle elle est elle est majeure elle est importante en 2015 on a franchi le triste record du nombre de réfugiés qui avait produit la deuxième guerre mondiale donc on avait franchi le 65 millions de personnes déplacées aujourd'hui depuis 2015 ça n'a cessé d'accroître les chiffres les plus récents du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont ceux de la demi-année de 2021 donc on parlait à ce moment-là de 84 millions de personnes qui avaient été forcées à se déplacer autour de 27 millions de personnes réfugiées dans un pays voisin et autour de 48 millions de personnes qui étaient réfugiées à l'intérieur d'un pays où il y avait un conflit ou une autre problématique là évidemment avec la situation actuelle depuis environ un an que ces chiffres ont été publiés bon tout ça a continué à se dégrader avec ce qui se passe entre autres au Sahel ce qu'on a connu dans les derniers mois en Afghanistan et maintenant avec l'invasion de l'Ukraine les projections sont surtout autour de 90 peut-être 92 millions de personnes déplacées à l'heure actuelle il y a 31 situations qui sont actives présentement dont 3 qui se développent très rapidement la moitié de ces situations-là sont sur le continent africain donc c'est important de le rappeler la crise en Ukraine occupe beaucoup d'attention d'espaces médiatiques ces jours-ci mais la majorité des crises de personnes réfugiées se situent évidemment sur le continent africain et au Moyen-Orient et en Amérique du Sud M. Morin en a parlé on est dans un monde en changement entre autres avec les changements climatiques mes collègues vont vous en parler un peu plus en détail mais pour l'instant la raison principale qui amène les gens à trouver refuge c'est encore les conflits armés les conflits se sont multipliés dans les dernières années ils sont de plus en plus prolongés aussi donc la moyenne de durée d'un conflit a largement augmenté dans les 10 dernières années la deuxième raison pour laquelle les gens se déplacent encore aujourd'hui pour trouver refuge ce sont aussi les violations des droits humains et parallèlement on voit émerger une autre raison qui pourrait prendre les devants dans les prochaines décennies qui est celle liée au changement climatique évidemment les gens vont être appelés à se déplacer pour trouver des ressources pour trouver des environnements plus favorables pour répondre à leurs besoins mais les changements climatiques risquent aussi M. Morer en parlait d'exacerber certains conflits le code du sel est un exemple à ce titre-là où les ressources réduisent à cause des changements climatiques et les groupes se retrouvent de plus en plus en compétition pour des ressources qui sont de plus en plus rares donc évidemment cette situation-là est aussi doublée et encore une fois complexifiée par dans les dernières années la fermeture de plusieurs frontières certaines formes d'externalisation de l'accueil des personnes réfugiées la complexification des raisons pour lesquelles les gens se déplacent on a parlé de réfugiés économiques on peut parler de réfugiés climatiques avec mes collègues donc les raisons sont multiples et un phénomène qui est assez récent aussi qui a pris beaucoup d'ampleur dans les dernières années c'est que les personnes réfugiées sont appelées à se déplacer à plusieurs reprises sur des courtes périodes de temps on n'a qu'à penser à la guerre en Syrie où des réfugiés irakiens ou des réfugiés palestiniens ont été obligés de se déplacer une deuxième des fois une troisième fois donc c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur on constate que c'est aussi le cas pour certaines personnes réfugiées en Ukraine présentement qui doivent à nouveau trouver refuge à cause d'un conflit armé donc évidemment tous ces phénomènes ont tiré l'attention des Nations unies de la communauté internationale des organisations non gouvernementales du CICR et dans les dernières années la communauté internationale a développé le pacte mondial sur le réfugié ce pacte-là évidemment visait à pallier à ces enjeux-là il y a deux éléments qui ressortent du pacte qui sont nécessaires et tout à fait louables sur l'inclusion des personnes réfugiées dans les communautés d'accueil donc de favoriser une plus grande inclusion et le soutien à la résilience de ces communautés-là qui sont par ailleurs déjà très résilientes et qu'avec un peu de soutien on peut augmenter cette résilience chez les communautés on a aussi appelé à réduire la pression sur les pays d'accueil parce qu'évidemment la plupart des pays qui accueillent des personnes réfugiées présentement sont des pays en développement où les ressources déjà parfois sont lacunaires ou en très faible quantité déjà pour les populations locales donc ça met énormément de pression sur les pays d'accueil par contre il y a deux autres éléments au pacte mondial des réfugiés qui peuvent créer peut-être certaines attentes irréalistes ou du moins qui se sont effritées dans les dernières années à cause de la crise c'est d'abord l'accent qui a été mis sur le rapatriement volontaire des personnes réfugiées on sait j'en ai parlé d'emblée que les conflits sont de plus en plus longs évidemment le rapatriement volontaire est une solution de la communauté internationale qui a été développée il y a longtemps qui est de moins en moins utilisée aujourd'hui on n'a qu'à penser au cas de la Syrie où c'est très difficile de retourner encore aujourd'hui au cas de l'Afghanistan dans les derniers mois qui nous a montré que c'était aussi très difficile de retourner en Afghanistan présentement pour les personnes réfugiées on n'a qu'à penser au Rohingyas associé au Myanmar ce sont quelques exemples où le rapatriement volontaire ne représente pas une solution pour de nombreux réfugiés une autre solution c'est la réinstallation dans les tiers pays qui a été mis de l'avant par le Pacte mondial cette solution-là s'est aussi beaucoup effritée dans les dernières années on sait que ces mesures-là rejoignent pas suffisamment de personnes réfugiées pour constituer une solution durable et significative évidemment il reste environ trois options pour les personnes réfugiées les camps de réfugiés les contextes urbains qui sont souvent en fait qui n'offrent pas des conditions minimales de dignité humaine dans des conditions très difficiles violentes d'insécurité souvent et des voyages migratoires très risqués pour demander l'asile dans des tiers pays donc évidemment il y a beaucoup de chercheurs et d'experts sur la question qui ont levé les drapeaux en disant qu'on avait besoin d'adopter un cadre moral et éthique pour prendre en considération les préjudices subis par les personnes réfugiées lorsqu'elles fuient les pays d'origine et lorsqu'elles cherchent refuge ailleurs bon évidemment la réaction à la crise a engendré des réactions politiques importantes dans les dernières années la structure même du système de protection des réfugiés qui est une forme de statu quo à l'heure actuelle exige des réfugiés qui naviguent littéralement un système qui réinstalle très peu qui retient des millions de personnes dans des installations temporaires que sont les camps et qui négligent des millions d'autres personnes qui sont en dehors des camps dans des contextes urbains où c'est difficile d'offrir de l'assistance parce que les populations sont dispersées souvent même cachées donc on pourrait vraiment interpréter en fait cet enjeu structurel comme une forme d'injustice structurelle que vivent les personnes réfugiées de plus en plus c'est un effet cumulatif d'un nombre de politiques qui concernent la réinstallation qui concernent la gestion des camps qui concernent les politiques d'immigration ou même de sécurité des frontières qui ont été adoptées par de nombreux pays et même si la plupart des pays n'avaient pas l'intention d'arriver à un résultat comme celui-là bien en fait ça fait que c'est de plus en plus difficile de demander asile de trouver refuge avec le temps et la plupart des pays partagent tous cette responsabilité politique de réduire les obstacles pour contribuer à la réduction de la crise bon pourtant le droit de demander l'asile est largement reconnu la plupart des états ont mis en place cependant des politiques dissuasives pour décourager ou même empêcher les personnes de demander asile sur leur territoire c'est de plus en plus difficile je le mentionnais de trouver refuge le risque c'est de plus en plus dangereux le risque est augmenté c'est de plus en plus coûteux aussi pour les réfugiés de trouver refuge donc par exemple les personnes réfugiées sont maintenant obligées souvent de faire appel à des passeurs ou à des réseaux criminels pour pouvoir demander l'asile dans un tiers pays ceux qui parviennent à demander l'asile dans un tiers pays sont souvent passés par des contextes où les circonstances sont similaires à celles qu'ils ont fui originalement à cause d'un conflit armé ou de violation des droits humains c'est ce que la plupart des chercheurs des experts sur le domaine appellent la deuxième crise donc c'est le prix à payer pour les personnes réfugiées afin de trouver refuge donc évidemment on assiste parallèlement à ça à une forme de double standard dans l'accueil il y a deux tendances où à la fois des pays ouvrent tantôt leurs frontières certains groupes de réfugiés et d'autres tantôt bloquent d'autres groupes donc il y a une forme de double standard ou même une forme de discrimination envers les personnes réfugiées on constate aussi que la crise en Ukraine a mis en lumière ce double standard là encore plus évidemment des réfugiés d'origine européenne n'ont pas du tout la même expérience dans le fait de trouver refuge que certains réfugiés d'origine africaine ou du Moyen-Orient donc on voit bien ce phénomène qui est mis en lumière d'autant plus avec la crise actuelle peut-être en résumé évidemment ce n'est pas un portrait très réjouissant il y a de plus en plus de personnes réfugiées ou déplacées dans le monde évidemment les causes qu'on connaît les causes historiques sont toujours les mêmes les conflits sont plus longs des nouvelles causes comme les changements climatiques s'ajoutent à cette question-là en réaction la communauté internationale s'est beaucoup refermée dans les dernières années par conséquent le coût et le risque pour trouver refuge a augmenté pour les personnes qui sont forcées de se déplacer donc voilà ça fait le tour pour mettre la table je vais passer la parole à mes collègues qui pourront vous parler de phénomènes plus précis merci merci beaucoup professeur Arbizet très intéressant cette identification des trois éléments un l'impact des conflits armés qui sont de nature prolongée et qui viennent impacter la question des violations des droits humains mais aussi les changements climatiques donc il y a une exacerbation des trois éléments puis une interconnection je pense que ça met très bien la table pour pouvoir ouvrir des discussions particulièrement fructueuses vous avez mis sur la table des solutions en apportant quelques commentaires critiques mais je pense que ça donne ça peut donner lieu à une réflexion qui va être très riche je vous remercie beaucoup pour votre intervention je vais maintenant vous présenter la professeure Diane Eba Ndaïe qui est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM elle est aussi directrice à l'observatoire à l'observatoire sur les migrations internationales les réfugiés les apatrides et l'asile donc le MIRAS et sa présentation portera sur les défis migratoires la question des réfugiés climatiques et l'interface avec les droits humains professeure Ndaïe je vous cède la parole c'est à vous bonjour à toutes et à tous merci Sophie ça me fait plaisir de te revoir je profite aussi de l'occasion pour remercier l'IEM pour l'organisation et surtout de l'invitation et ce message de remerciement je le fais au nom de toute l'équipe de l'observatoire qui s'adresse vraiment à Caroline et à toute l'équipe de l'IEM alors je vais essayer de partager mon écran il faut juste que je trouve ce qui est toujours compliqué alors on va y arriver fichier présentation pour attendez juste une minute il est là yes est-ce que j'ai la possibilité Sophie de partager je crois tout à fait que c'est possible est-ce que vous voyez non oui vous aviez démarré le partage d'écran donc on était tout à fait sur la bonne piste professeur je recommence je recommence c'est bon on y est presque attendez vous devez cliquer deux fois pour passer voilà on voit bien l'écran je vous remercie ok je vais faire diaporama j'espère que ça va aller mieux est-ce que vous le voyez je ne vous entends plus c'est parfait Dianava parfait merci merci écoute et très rapidement merci à Olivier d'avoir fait le contexte pour nous autres pour essayer de développer davantage sur surtout mon intervention qui porte sur les changements climatiques les défis migratoires les réponses du droit international et ultimement je parlerai évidemment de l'axe Québec-Afrique par rapport à la stratégie la nouvelle stratégie du Québec par rapport à l'Afrique alors mon plan évidemment la problématique je pense qu'on a suffisamment entendu depuis le début de cette activité de changement climatique de migrants climatiques de réfugiés climatiques ensuite je parlais très rapidement des enjeux migratoires je reviendrai là-dessus et enfin évidemment je partagerai avec vous mes pistes de réflexion alors très rapidement selon l'observatoire des situations de déplacement interne dans le rapport mondial de 2020 on a constaté 25 millions plus de 24 millions de personnes qui sont déplacées et ces déplacements sont en lien avec les catastrophes météorologiques 24 millions c'est trois fois le double de personnes de migrants ou de réfugiés qui ont fui leur pays en raison des conflits et la violence et les pays qui comptent le plus de nouveaux déplacements ici c'est la RDC en Afrique l'Ethiopie la Somalie le Soudan du Sud et le Burkina Faso donc la problématique clairement l'Afrique contribue à hauteur de 4% au total des émissions mondiales de gaz à effet de serre légères donc en Afrique on a le pourcentage le plus faible de toutes les régions et pourtant son développement socio-économique est menacé par la crise climatique donc c'est le continent qui subit le plus de conséquences par rapport au changement climatique et pourtant c'est le continent la région qui en produit le moins conséquence donc il y a une faiblesse et de la défaillance des systèmes d'encadrement évidemment qui produit des sécheresses des inondations glissements de terrain cyclones entre autres que vous avez l'habitude d'entendre surtout auprès de nos chercheurs des chercheurs qui travaillent des collègues qui travaillent au niveau du GIEC donc qui reviennent souvent sur ces sur ces conséquences-là des changements climatiques que ce soit en Afrique en Asie ou ailleurs et ces changements climatiques produisent évidemment des déplacements de population notamment les réfugiés climatiques des épidémies des famines alors notre terrain de recherche ici c'est l'Afrique de l'Ouest pourquoi en raison évidemment de la population en tant que telle de la composition de la population en Afrique de l'Ouest cette diversité de population mais surtout les impacts qu'on a constatés avec les changements climatiques qui de plus en plus jouent un rôle important dans cette région en raison évidemment de ce qu'on a les enjeux la désertification la dégradation des terres la sécurité alimentaire désertification et ça ce sont juste quelques éléments que j'ai pu reprendre du rapport spécial sur le changement climatique et les terres du GIEC qui a été publié en 2019 désertification on parle de baisse de réduction de productivité mais aussi la réduction des revenus agricoles qui contribuent à la perte de la biodiversité dans certaines régions arides la dégradation des terres évidemment c'est l'impact le rôle du réchauffement climatique qui entraîne deux aspects dans la dégradation des terres notamment l'augmentation de la fréquence de l'intensité ou de la quantité des fortes précipitations l'augmentation des inondations la fréquence et la gravité des sécheresses l'intensité des cyclones et le niveau de mer etc. une érosion côtière qui est due à l'élevation du niveau de mer et aux impacts de la modification des trajectoires des tempêtes entre autres par rapport à la sécurité alimentaire sur la base des savoirs autochtones et locaux est très important d'intégrer ces savoirs-là dans l'analyse surtout du phénomène de changement climatique les régions tropicales y compris l'Afrique subsaharienne sont des zones particulièrement vulnérables à ces baisses de rendements de culture qui provoquent après des déplacements de population la situation en 2020 en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale nombre de personnes relevant de la compétence du HCR de 10 millions de personnes composition 6.4 millions parmi ces chiffres-là parmi ces 10 millions de personnes qui relèvent de la compétence évidemment du HCR sont des déplacés internes donc des déplacés internes cela veut dire des individus qui vont quitter une partie de leur région ou de leur pays et qui se déplacent à l'intérieur donc qui ne franchissent pas une frontière internationale et c'est ce qui les différencie en fait des réfugiés vous avez entendu tout à l'heure parler de réfugiés donc on a deux catégories juridiques si on se base sur le droit international les réfugiés traversent une frontière internationale alors que le déplacé interne lui va rester à l'intérieur de son pays donc 1.3 million de réfugiés en plus des apatriés des répatriés etc. des demandeurs d'asile toujours selon le HCR l'Ethiopie comptait en 2020 plus de 1.718 million de personnes de déplacés donc on est l'une des plus grandes populations déplacées internes au monde l'Ethiopie et la majorité des réfugiés venaient en 2020 de la République Centrafricaine du Soudan du Nigeria du Mali et du Camero c'est important de comprendre ça pourquoi parce que dans cette zone en Afrique de l'Ouest particulièrement on ne peut pas démêler en fait quand on parle des causes des déplacements de population en lien avec les changements climatiques on ne peut pas ne pas voir de façon holistique et intégrer évidemment les conflits je pense que je n'ai pas besoin de revenir là-dessus parce que le président du CSR l'a déjà expliqué suffisamment donc en général ces causes sont intimement liées donc les changements climatiques ne constituent pas un seul et unique facteur qui en tout cas sur lesquels on peut se baser pour considérer que c'est un motif de persécution en tout cas au regard du droit international puis je parlerai de ça tout à l'heure alors pourquoi toujours l'Afrique de l'Ouest donc si on regarde les projections selon le rapport Grand Suel Afrique qui a été publié en octobre 2021 on a plus ou moins 86 millions d'Africains qui risquent de migrer à l'intérieur de leur propre pays d'ici 2050 jusqu'à 32 millions au niveau de l'Afrique de l'Ouest donc de cet état les prévisions sont extrêmement alarmistes si on ne fait absolument rien c'est-à-dire si des mesures concrètes ne sont pas prises en matière de climat mais en matière de développement si la responsabilité des états émetteurs et ça il faut le dire il faut le dire avec peut-être beaucoup de courage mais il faut le dire ouvertement c'est une responsabilité énorme de la part des états polluants de trouver des solutions et d'atténuer vraiment ces impacts-là parce que l'exemple du Niger est édifiant d'ici 2050 le Niger à lui seul pourrait compter jusqu'à 19 millions de migrants climatiques internes soit près de 30% de sa population donc 0.3 à 2.2 millions d'habitants sur la côte de l'Afrique de l'Ouest pourraient être contraints de quitter la bande côtière de 5 kilomètres d'ici à 2050 en raison de l'élévation du niveau de la mer gravée par les ondes et les tempêtes il est difficile c'est clair pour les chercheurs qui travaillent sur ces questions-là d'analyser ou d'essayer de trouver une sorte de protection à ces migrants climatiques à ces réfugiés climatiques tout simplement à raison évidemment de la présence de plusieurs facteurs qui justifient les déplacements de plus en plus de toute façon on a des causes mixtes donc la personne peut se déplacer au début pour des raisons économiques qui cherche son travail pendant sa trajectoire évidemment cet individu-là pourrait comme ce qui se passe actuellement en Libye les individus les personnes qui viennent de l'Afrique chersaérienne ont besoin d'une protection internationale parce qu'ils se trouvent exploités on a vu passer il n'y a pas très longtemps je pense il y a 3 ou 4 ans la vidéo sur l'esclavage qui se fait au niveau de cette zone par rapport aux africains subsahériens donc il n'y a rien absolument rien de nouveau par rapport à cette situation sauf que de plus en plus les changements climatiques apportent leur lot s'ajoutent vraiment par rapport à ce qu'on avait déjà des centaines et des centaines des milliers de personnes qui se déplacent dans chaque pays en raison des conflits des violences etc mais les changements climatiques vont apporter un nombre supplémentaire par rapport à ça les défis humains le flou juridique migrants climatiques réfugiés climatiques etc c'est quoi la réponse du droit international alors on a deux approches on a deux approches principalement dans la littérature approche du droit humain approche du droit de l'environnement mes recherches portent plus sur l'approche du droit humain pourquoi parce que ça nous permet de voir comme on a la charte internationale des droits de la personne notamment la déclaration universelle des droits de l'homme et les deux pactes le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques et sociaux excusez-moi donc on peut aller chercher à travers évidemment ces dispositifs-là est-ce qu'on peut trouver une sorte de protection l'approche du droit humain on commence évidemment avec la convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et de son protocole de 1967 pourquoi parce que c'est un mécanisme en fait qui permet d'accorder une protection qui garantit en fait une protection en tout cas qui reconnaît aux personnes qui répond aux critères d'inclusion que l'on retrouve à l'article 1 à 2 de la convention de Genève et de son protocole de 1967 de bénéficier de ce qu'on appelle un réfugié donc un réfugié qui remplit ses critères d'inclusion et qui n'est pas exclu de la protection évidemment sera protégé ce que ne peut pas avoir le réfugié climatique parce que dans la définition de l'article 1 à 2 l'élément de persécution c'est il est obligatoire c'est un critère fondamental mais surtout les motifs qui sont énumérés à cet article 1 à 2 de la convention notamment la race l'opinion politique la religion la nationalité la partenance en groupe social donc vous comprendrez que ce sera très très compliqué en tout cas de pouvoir intégrer les changements climatiques spécifiquement essayer de les lier à ces différents motifs-là en dehors des autres critères de définition si on regarde aussi le droit international des migrations notamment la convention internationale de protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille qui a été adopté en 1990 et qui est entré en vigueur en 2003 déjà d'emblée le problème se pose parce que quand on parle de réfugiés on va chercher la personne selon l'article 14 de la déclaration universelle toute personne qui se sent persécutée a le droit de chercher asile on ne parle pas d'un droit d'obtenir l'asile on parle du droit d'aller chercher les états doivent permettre aux individus qui arrivent à leurs frontières notamment au niveau de ce que je reviendrai là-dessus par rapport à la période des questions pour ne pas perdre le peu de minutes qui me reste mais ces individus-là ont le droit d'obtenir l'asile donc c'est plus les pays de destination et la plupart des pays de l'OCDE je veux dire l'ensemble des pays de l'OCDE aucun parmi ces pays-là a ratifié cette convention-là et que cette convention garantit des droits des travailleurs migrants mais cette convention ne permet pas de garantir ne protège pas les migrants climatiques vous voyez je parle de crime de temps en temps je parle de migrants climatiques je parle de réfugiés climatiques tout simplement parce qu'il n'y a pas on n'a pas un concept universel on n'a pas un statut juridique le droit international n'a pas à créer est-ce que d'ailleurs c'est pertinent d'en créer on peut en discuter donc si je retourne au niveau du droit international des droits de la personne notamment les articles 6 et 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques c'est quand même c'est un mécanisme important qu'on retrouve ici parce que c'est un principe c'est avec beaucoup de difficultés je vous demanderais de conclure pour qu'on puisse garder du temps pour le troisième intervenant exactement on va reprendre lors des questions merci beaucoup merci Sophie je termine très rapidement en une minute donc je disais tout simplement qu'on peut utiliser le pacte international et la décision qui a été rendue par le comité des droits de l'homme dans le fait de la Nouvelle-Zélande et nous permet en fait d'avoir de l'espoir par rapport à une sorte de protection au moins c'est une reconnaissance que ces personnes-là qui se déplacent en raison des changements climatiques pourraient obtenir une sorte de protection parce que ce que dit le comité c'est que les effets des changements climatiques sont susceptibles de porter atteinte aux droits à la vie au titre des articles 6 et 7 du pacte du PIDCP et donc de déclencher une obligation de non-refoulement pour les États-Unis donc c'est ça que je voulais partager avec vous les perspectives du pacte de Marrakech je pense qu'Olivier l'a dit mais je reviendrai tout à l'heure là-dessus pour les pistes de solutions on en reparle tout à l'heure donc je vous remercie à votre disposition si vous avez des questions merci Sophie de la patience merci à vous c'est un rôle difficile de devoir vous couper votre intervention était particulièrement claire, pertinente vous avez très très bien mis la table pour le cadre juridique international qui est applicable à ces situations avec l'exemple je renote l'exemple en 2020 de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale un grand merci je passe tout de suite à notre troisième panéliste pour qu'on puisse après s'engager dans une discussion animée j'en suis certaine je vous présente le professeur Marc Perdon qui est professeur au département de stratégie de responsabilité sociale et environnementale à l'ESG de l'UQAM et qui est aussi le titulaire de la chaire sur la décarbonisation le thème de sa présentation sera justice environnementale et climatique professeur Perdon je vous cède la parole excellent je voulais juste conformer mes écouteurs fonction on vous entend très bien et on voit votre écran alors la parole est à vous excellent ok donc moi j'ai dû réfléchir un peu sur le sujet et je m'orientais vers une présentation où je parlais brèvement sur le logistique climatique dans un monde multipoleur moi je suis politologue de formation je travaille beaucoup sur les pays en voie de développement la politique d'échange climatique ici au Canada et particulièrement au Québec mais j'ai intéressé dans cette coopération les possibilités des meilleures coopérations ou gouvernance de la politique internationale mais je constate que depuis je vais juste avancer dans la présentation dans le littérateur de la science politique il y a des indices qui suggèrent qu'on est en train de quitter un monde une autre politique unipolaire dirigée par les Américains et les États-Unis vers une politique mondiale multipolaire je pense que c'est important comment on parle parce que les institutions internationales de la lutte contre l'échange climatique ont été créées dans un monde unipolaire on peut envisager le sommet de la Terre à Rio en 92 c'était l'année juste après le fin de l'Union soviétique en 1991 mais je crois que depuis 2008 tout ça c'est lié à un livre qui est présentement dans l'étude et j'espère publier bientôt mais depuis la crise financière en 2008 je crois qu'on est dans une transition vers un monde multipolaire le plus important c'est la montée de la Chine mais aussi la mondialisation et on décline on peut parler de Trump on peut parler de Brexit en Europe puis présentement on a la guerre entre la Russie et l'Ukraine qu'est-ce que ça implique pour les pour les changements climatiques je vois qu'il y a peut-être trois tendances qui sont importantes la première c'est il y a manque de confiance dans l'Occident pour tenir leurs engagements financiers internationaux en matière de climat dans les pays en voie de développement eux-mêmes il y a moins d'intérêt dans la politique économique néolibérale et un intérêt croissant pour un développement piloté par l'Etat et pour une indépendance énergétique notamment grâce aux combustibles possibles puis il y a une troisième tendance qui je remarque qu'il y a une hausse du prix de carbone et la volonté de l'Occident d'utiliser les ajustements de carbone aux frontières je ne sais pas comment on peut organiser tout ça c'est quoi les conclusions mais je pense qu'on devrait en parler premièrement les financements internationaux pour le climat depuis la conférence des nations unies à Copenhague en 2009 et aussi à Paris on a pris des engagements de mobiliser 100 milliards de dollars par année pour aider les pays en voie de développement et je crois que c'est à Glasgow c'était le grand regret de la conférence d'échange climatique indiquer qu'on n'a pas respecté cet engagement voilà les chiffres qui suggèrent qu'en 2008 peut-être on était capable de mobiliser presque 80 milliards de dollars qui est qui est bon mais c'est c'est loin du cible puis ça va continuer il y a un plan de mise en oeuvre du financement de lutte contre les chances climatiques où on espère de respecter les engagements d'ici 2023 l'année prochaine aussi le gouvernement du Canada aussi doubler son engagement international en matière de financement climatique mais je pense que pour les pays en voie du gouvernement il y a les doutes sur les engagements un autre constat ça c'est ça c'est dans mes réflexions aussi c'est très transientiel mais c'est l'importance de l'état dans le développement économique c'est c'est devenu de plus en plus un modèle intéressant pour les pays en voie du développement parce qu'on est capable de mettre en oeuvre les projets à grande échelle des mégaprojects on peut parler du modèle de l'état de développement peut-être le Japon était parmi les premières plusieurs pays en Asie de l'Est mais la Chine est maintenant le modèle et ça sort comme une inspiration pour plusieurs pays en voie du gouvernement incluant les pays que j'ai visité en Afrique de l'Est comme la Tanzanie où ils sont en train d'installer le plus grand le deuxième plus grand centre hydroélectrique en partenariat pas avec l'accident mais avec le gouvernement et les acteurs en Egypte et c'est juste quelque chose qu'on voit dans plusieurs pays en voie du gouvernement il y a un intérêt pour le gouvernement l'état d'avoir un plus grand rôle important dans la transition énergétique la troisième tendance c'est et c'est difficile de toujours trouver des lignes mais c'est la tendance dans le prix du carbone je veux juste noter à gauche c'est le système d'échange des côtés en Europe puis le prix du carbone sur le système européen puis à droite c'est le marché du carbone Québec-Californie je veux juste souligner que depuis 2021 il y avait une grande augmentation dans les prix en Europe on parle d'un prix de 40 euros qui est plus de 100 dollars canadien puis sur le marché Québec-Californie juste depuis 2021 aussi il y a une augmentation très importante la ligne verte c'est le prix de vente aux enchères le prix le plus important à noter au même temps avec cette augmentation du prix du carbone en Europe les Européens prennent ça au sérieux parce qu'avec un prix si large ils ne veulent pas pénaliser leur propre compagnie donc il y a une possibilité qu'ils vont introduire un mécanisme d'éjustice du carbone aux frontières ça c'est quelque chose qui est en train d'être élaboré et je crois que ça va être mis en oeuvre donc c'est un peu un défi pour le livre à chance on va avoir ce genre de mécanisme partout est-ce que la Chine va être est-ce qu'ils doivent comme respecter les prix du carbone en Europe est-ce que les compagnies canadiennes et les compagnies du Québec doivent respecter aussi les prix en Europe comment ça tout ça va fonctionner mais c'est compliqué mais c'est un peu différent que la mobilisation néolibérale qu'on a vu après la fin de la guerre froide donc voilà juste quelques pistes de réflexion sur la justice climatique et les implications donc peut-être une chose c'est la coopération internationale sur le change climatique peut-être être plus efficace si on est capable de travailler avec les pays en développement dans la poursuite de leurs intérêts peut-être les intérêts ce n'est pas juste les panneaux solaires peut-être c'est les barrages peut-être c'est même les centres nucléaires je sais le Kenya le Nigeria sont en train de développer les centres nucléaires est-ce qu'ils ont le droit est-ce qu'on doit les aider mais c'est les gros questions qui se posent aussi les engagements occidentaux en matière de financement international du climat doit être possédi mais je crois qu'il y a les signes que ça peut-être pas ça va peut-être pas être assez pour régler le problème je pense que 100 milliards de dollars c'est vraiment le minimum et on n'a pas atteint cette immobilisation des ressources encore il y a peut-être un plus important rôle pour le marché du carbone parce qu'avec les prix l'augmentation du prix il y a plus d'équilibrabilité en tant que carat pour inciter la décarbonisation mais on voit aussi les pays développés envisagent de se protéger avec ces mécanismes du jugement carbone aux frontières donc ça pose aussi des défis pour la coopération sur l'échange climatique et la justice climatique donc c'est tout ce que je voulais dire on a la chaire ici sur la décarbonisation on a un site web je veux aussi souligner il y a beaucoup d'activités cette semaine mais on a même une présentation webinaire jeudi à midi 45 avec un professeur de Georgetown qui va présenter sur d'évaluer la politique la logique politique du Green New Deal je pense que c'est un projet où ils ont fait les sondages d'opinion publique dans plusieurs pays on voit le développement et développer puis peut-être ça va être intéressé pour donc plus de détails sur le site web de la chaire merci merci beaucoup professeur Prudden c'était particulièrement intéressant je crois que ça faisait le lien avec plusieurs éléments un accès à la justice environnementale et climatique à travers une étude du marché du carbone je pense que c'est un outil super intéressant à mobiliser et aussi les données que vous avez partagées je pense que scientifiquement ça permet d'avoir des discussions solides qui sont assises sur des données vous l'avez mentionné vous-même les solutions ne viennent peut-être pas d'elles-mêmes mais ça revient au point qu'on a fait au tout début de la présentation qui était ce qui est important et difficile et ce qui est difficile est important donc on a des bonnes bases pour pouvoir discuter j'inviterais professeur Arvizet et professeur Ndiaye à ouvrir leur caméra professeur Prudden vous pouvez rester en ligne puisqu'on va ouvrir la discussion je vous permettrais on a peut-être un 10 minutes devant nous mais plus à bâton rompu vous permettre chacun de réagir aux différentes présentations ou rajouter peut-être s'il y avait certains points que vous n'avez pas été en mesure de souligner j'ai déjà quelques questions du public que je me permettrais de vous poser mais avant on peut se permettre un tour de table si vous permettez professeur Arvizet vous serez le premier puisque vous êtes intervenu et on irait dans le même ordre de présentation oui merci Sophie je vais être bref parce que je pense que ça serait intéressant qu'on puisse prendre des questions de la salle moi j'ai beaucoup ce qui m'a beaucoup interpellé c'est ce que ma collègue Diana-Bas a dit à propos puis ça fait écho peut-être à une certaine forme d'injustice climatique que les pays africains ressentent davantage les impacts des changements climatiques tout en étant ceux qui qui polluent probablement parmi les moins ça fait écho aussi à l'exacerbation du manque de ressources et de la réduction des ressources qui pourraient éventuellement générer davantage de conflits puis évidemment tout ça est interrelié donc déjà que la plupart des crises de personnes déplacées et réfugiées sont sur le continent africain on peut s'attendre qu'avec le phénomène des changements climatiques tout ça prenne encore plus d'ampleur et malheureusement le continent africain soit encore au centre de ces problématiques-là donc ça ça m'a beaucoup interpellé puis je pense qu'il ne faut pas oublier ces crises-là qui sont souvent prolongées puis malheureusement la tension est souvent détournée par des nouvelles crises qui surviennent mais celles-là sont très importantes et risquent d'être encore plus prolongées dans le temps voilà clairement Olivier je pense qu'on a tout intérêt en fait à réfléchir sur des solutions structurelles et durables je pense que je le dis souvent la gestion par crise des problèmes qui sont structurants qui existent depuis des centaines et des centaines d'années puis qui de toute façon sont exacerbés par que ce soit des conflits des violences qui servissent particulièrement en Afrique en Afrique de l'Ouest mériterait une réflexion beaucoup plus approfondie et une volonté mais surtout une décision politique je parle de décision politique puis là Sophie ça va me permettre de faire la transition évidemment avec le Québec la stratégie territoriale du Québec alors pourquoi c'est important parce que moi je considère qu'avec cette vision internationale du Québec donc l'un des objectifs que je suis allée chercher dans le pilier l'un des piliers en lien avec l'éducation évidemment de favoriser les partenariats la recherche la collaboration en matière d'éducation et de sciences entre le Québec et l'Afrique notamment en renforçant la diplomatie scientifique québécoise sur le continent je pense que ça c'est important on parle de diplomatie scientifique du Québec donc l'ouverture essayer de se surpasser aller au-delà collaboration partage des connaissances c'est fondamental pourquoi je mobilise ce concept-là dans mes travaux par rapport à la recherche de solutions durables c'est clairement la formation de la relève et surtout le rôle que doivent jouer les chercheurs et les chercheurs quand je parle des chercheurs évidemment à ce niveau-là je parle des chercheurs du Sud les chercheurs africains représentent 2.4% de l'ensemble des chercheurs du monde et dans ce 2.4% on a 30% de femmes chercheuses vous comprendrez que c'est ce n'est plus urgent c'est extraordinaire ce qui se passe et le paradoxe c'est que toutes ces crises-là ont lieu en Afrique donc les changements climatiques vont apporter leur lot qui vont s'ajouter à ce qui se passe actuellement en termes de besoin de protection on a des cadres dispositifs juridiques qui sont en vigueur notamment la convention sur les aspects propres de 1969 on a la convention de Kampala c'est le seul instrument d'ailleurs il faut le dire qui protège qui garantit une protection aux personnes déplacées internes donc ça c'est je pense que mobiliser en fait cette diplomatie québécoise me permettrait de faire le pain et d'apporter surtout et de rejoindre ce qu'on appelle de plus en plus la justice cognitive la démocratisation des savoirs l'intégration des savoirs locaux des savoirs des peuples autochtones parce que l'Afrique aussi il y a une population assez importante de peuples autochtones un peu partout je pense que on commence bien cette troisième édition de réfléchir sur ces enjeux-là merci je passe la parole à mon collègue Marc merci je pense qu'il y a l'importance à faire entre l'immigration puis les impacts sur les capacités des pays développés d'être responsables pour leurs émissions historiques parce que ça c'est parmi les plus grands enjeux de la politique internationale du changement climatique c'est les émissions qui ont subi le changement climatique grâce aux émissions omis par nos ancêtres donc il y a une dimension historique de la justice climatique mais il faut agir le plus rapidement possible pour éviter les pires scénarios puis l'impression que l'Europe est présentement inondée avec les réfugiés de la guerre en Ukraine on peut imaginer des réfugiés de l'Afrique peut-être aussi avec l'échange climatique donc les réfugiés climatiques c'est quelque chose vraiment évité puis peut-être ça va mettre la pression pour agir plus vite pour réduire les émissions de gaz à l'intérieur peut-être j'espère j'ai les doigts croisés mais je crois qu'il y a aussi il faut être prudente qu'il faut trouver des moyens de lier cette pression pour la justice climatique avec les autres intérêts politiques pour vraiment améliorer l'efficacité de ces genres d'intervention mais j'ai trouvé vraiment pertinent les autres présentations j'étais vraiment content d'être parmi vous merci beaucoup pour ces compléments d'information je pense que ça donne une discussion où peut-être si on n'a pas toutes les solutions on a beaucoup plus d'éléments de réponses vraiment c'est très généreux je vais garder le dernier 5 minutes en mettant sur la table deux questions qui ont été posées par les personnes qui se sont jouées à nous aujourd'hui qu'on remercie d'avoir participé activement à ces débats-là vous allez voir ça fait le lien avec plusieurs éléments de vos présentations puis je vous laisse les adresser à votre gré je ferai mon travail de modératrice j'interviendrai quand le moment sera venu mais il nous reste un 5 minutes devant nous je pense qu'on peut l'utiliser à bonne émission la première question qui nous a été posée par le public c'est comment peut-on expliquer le fait que l'Afrique qui produit le moins de gaz par exemple a le plus d'impact négatif par rapport au changement climatique donc ce rapport-là en les effets négatifs et la production est la première question la deuxième question qui est en deux volets comment aborder le droit d'asile des réfugiés pendant la pandémie de la COVID-19 un pays peut-il refouler des réfugiés de sa frontière en prétextant vouloir protéger sa propre population contre la COVID comme vous voyez on a un public qui est bien mobilisé qui vous a écouté et qui vous pose des questions à défaut d'être facile qui je pense vont pouvoir poursuivre la discussion alors je vous cède la parole à tous les trois pour répondre je vais essayer d'apporter des réponses très rapidement je ne suis pas climatologue je suis loin de ce domaine de recherche mais je pense qu'il faut aller chercher quand même les réponses dans les sources en fait ce qu'on appelle les sources anthropiques qui proviennent des décombustions des procédés industriels certaines activités humaines notamment le chauffage la climatisation des bâtiments de production d'électricité etc l'utilisation d'appareils électroménagers les services de transport je pense que je laisserai les collègues compléter puis l'Afrique est toujours l'un des continents les moins avancés en Afrique quand je parle d'Afrique il faut faire très attention c'est 63 états dont 54 indépendants donc on ne peut pas généraliser l'Afrique ce n'est pas un pays c'est un continent avec plusieurs pays et des enjeux totalement différents mais je pense que la plus grande majorité des pays ont des déficits en termes de développement comme développement industriel entre autres je pense que c'est ce qui justifie qu'il y a moins de production qu'il y a plus de production je laisserai cette partie-là bien que j'ai des points de réponse mais je laisserai peut-être les collègues compléter ma réponse Olivier et Marc merci moi juste une réaction rapide pourquoi on repense à la première question surtout c'est comment l'expliquer mais c'est une injustice c'est compliqué parce qu'il y a des décalages entre les émissions et les impacts des émissions on parle des émissions surtout des en passée mais les émissions augmentent dans les pays en voie de développement actuellement c'est la plus grande source des émissions qui se trouve dans les pays en voie de développement qu'est-ce que ça implique mais pour identifier une injustice ce n'est pas nécessairement la meilleure façon de résoudre les injustices il faut que c'est des problèmes comme ça on a besoin de tirer sur les cordes les sentiments et la politique morale mais aussi la politique économique la politique de sécurité il y a plus de moyens à arriver au même site et je pense c'est une des grandes réflexions en sciences politiques c'est comment mobiliser tous ces facteurs toutes ces motivations pour réduire les émissions de gaz à basse et éviter le meilleur scénario peut-être que je vais Sophie je répondrai plus à la deuxième question qui me concerne peut-être un peu plus sur les politiques d'asile des différents pays pendant la pandémie de COVID-19 bien évidemment les frontières se sont refermées pour plusieurs raisons puis la pandémie a contribué à ça les déplacements ont été réduits complexifiés bon est-ce que est-ce que la pandémie a pu être instrumentalisée pour réduire en fait l'accueil de personnes qui voulaient trouver refuge peut-être dans certains contextes ça reste encore difficile à déterminer mais dans tous les cas on sait que le problème lors d'une crise de santé publique comme ça c'est pas de quoi l'autre a l'air ou à quoi il ressemble donc indépendamment de notre origine ou de notre statut tout ça ne change rien en termes de propagation lors d'une pandémie donc évidemment on pourrait penser qu'on protège une autre population en réduisant l'accueil mais dans les faits on sait que ça ne fonctionne pas comme ça donc c'est malheureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés pris dans des endroits sur des frontières sans pouvoir traverser on sait il y a un exemple très marquant dans les derniers jours c'est qu'on sait qu'en Pologne par exemple les réfugiés ukrainiens rentrent bon relativement facilement à l'heure actuelle mais il y a quand même des réfugiés afghans ou érythréens ou somaliens qui sont depuis des mois dans les forêts près de la frontière de la Pologne et qui sont pris là et qui vivent dans des conditions très difficiles et dramatiques donc évidemment tout ça est surtout lié au double standard dont j'évoquais dans ma présentation donc je ne pense pas qu'on peut justifier la protection de notre population de la santé publique par la réduction ou du moins justifier la réduction de l'accueil dans le cas d'une pandémie je ne pense pas que ça tienne la route je vous remercie beaucoup pour ces compléments d'information je pense qu'on a fait un bon usage de la période de questions si on était en personne j'inviterais tous les participants à aller vous voir à l'avant à rester après pour poser des questions mais maintenant je suis certain qu'il y a des façons de mobiliser ces connaissances-là puis de poursuivre cette discussion-là c'est le début d'un engagement alors vraiment à mon nom personnel et au nom de l'IEM j'aimerais vous remercier tous les trois pour votre contribution et puis j'espère que vous avez apprécié l'expérience je vais inviter maintenant Mme Anne-Léhi qui a été la première directrice et qui est fellow de l'IEM à prononcer quelques remarques en clôture Mme Léhi a notamment agi à titre de conseillère au MRIF pour l'élaboration de la stratégie territoriale pour l'Afrique qui a été lancée le 8 décembre 2021 et qui vise à renforcer et à renouveler l'action du Québec en Afrique Mme Léhi c'est un plaisir de vous recevoir je vous remercie de faire les remarques de fin et sur ce je vous cède la parole merci beaucoup Sophie merci à tous à tous les intervenants et ça me fait toujours plaisir de revenir ne serait-ce que sur votre écran à l'IEM pour ses 3e rendez-vous écoutez on a eu vraiment de très belles présentations avec beaucoup de concepts et de statistiques à avaler je dois dire je pense que on a des choses à digérer ça m'a rappelé la discussion m'a rappelé un peu ma période quand j'étais avancadaire pour les grands lacs d'Afrique et la négociation pour un pacte de stabilité sur la paix la sécurité le développement économique et ça c'était au début des années 2000 et déjà on faisait un peu le thème de ce panel d'aujourd'hui dans un certain sens c'est qu'on regardait l'impact cumulatif des violations des droits de la personne par exemple dû à l'exploitation des ressources naturelles par les groupes armés l'impact sur les droits des simples habitants l'impact sur le droit des migrants des personnes déplacées de force et aussi l'impact des déplacements sur l'environnement la dégradation des terres la capacité de se nourrir et c'est quelque chose qu'on voit concrètement depuis deux décennies la vraie question c'est comment se fait-il qu'on soit encore à se poser les mêmes questions il y a une chose qui était intéressante dans la présentation de monsieur Maurer en réponse à Bernard de Rome qui lui demandait c'était une question je crois au sujet de la COVID et monsieur Maurer disait oui mais quand on parle aux représentants des gouvernements ou même des groupes qui contrôlent certains contextes comme ils les appellent ce n'est pas la COVID leur priorité et nous qui venons porter assistance si on veut vraiment bien faire les choses on doit porter assistance à ce que les gens nous demandent ce dont ils ont besoin pas ce que nous on a décidé ils avaient besoin alors il a parlé par exemple d'autres priorités dont la malaria alors je me me dis toujours en voulant bien faire en voulant par exemple la stratégie du Québec a identifié des secteurs on 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 nucléaire et la poser rhétoriquement la question ont-ils le droit? Ce sont des pays souverains et peuvent choisir ce qui pour eux est la meilleure façon d'obtenir de l'énergie rapidement. Il y a un droit international qui régit toutes sortes de choses, on sait qu'on va avoir des énergies renouvelables, on sait qu'il y a la décarbonisation, mais c'est dans un contexte alors global, multilatéral qu'on discute ces choses-là, mais poser la question ont-ils le droit de? Bien sûr, en élaborant, c'est une question tout à fait valide, mais ça m'a rappelé aussi qu'on a souvent cru qu'on savait mieux que les autres se donnent ce dont ils avaient besoin. En tout cas, je crois que ça a été très stimulant. J'espère que les présentations vont être disponibles par la suite, qu'on puisse les regarder à tête reposée, puis j'aimerais remercier vraiment ceux et celles qui ont eu l'idée de ce panneau et tous ceux qui sont intervenus. Alors, je vois que François est revenu sur l'écran, alors à toi la parole. Merci, merci infiniment Anne, Anne Léhi, première directrice qui est assise dans ce bureau pas très loin il y a quelques années. Pour votre mot de clôture, je pense que vos commentaires reprennent bien les énormes défis de la protection des droits des migrants qui ont été exposés. Quand on parle de migrants, évidemment, on a compris qu'il y avait un large éventail de statuts, mais qui ont été exposés par les présentations d'Olivier, de Neba et de Marc. Des défis qui… Donc, il y a un consensus dans ce qu'on a entendu. Vous les avez très bien exposés avec des faits probants et malheureusement, ce que Anne nous indique, évidemment, qui ne se révèle pas comme une surprise, mais qui est un fait, c'est que ce sont ces mêmes défis-là qui existent depuis des décennies. Alors, le droit existe, les règles existent, mais encore faut-il les faire respecter. Voilà le rôle notamment des États et des organisations internationales. Merci encore une fois, donc, Anne-Olivier, Dionéba et Marc. Merci infiniment, Sophie Rondeau, pour la modération d'avoir été la maître du temps. On est effectivement dans les temps grâce à toi et il y a eu un équilibre. Je remercie évidemment toutes celles et ceux qui sont dans la salle, peu importe où vous soyez. Il y avait des gens d'un peu partout, on l'a bien vu. Merci énormément d'avoir participé à ce premier panel, premier webinaire. Je vous invite demain à notre second événement, donc, qui est intitulé « Les orientations stratégiques du Québec et du Canada en jeux sécuritaires et diplomatiques ». Je rappelle, c'est organisé par le réseau d'analyse stratégique. On a plusieurs panélistes très intéressants, entre autres Louise Blais, ancienne ambassadrice et représentante adjointe à l'Organisation des Nations unies, Laurence Deschamps-Laporte, qui est professeure en évitant de sciences politiques à l'Université de Montréal, Justin Massy, David Morin. Bref, on vous invite demain matin à 9 h en grand nombre. Donc, je remercie encore tous nos partenaires et, évidemment, toute l'équipe de l'IEM derrière moi, derrière les murs, derrière vos écrans. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se voit demain matin. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada